Oh, maman ! Maman, toi aussi, tu m'as manqué. Comment vas-tu ? Comment est-ce que tu as fait ton voyage ? As-tu mangé ? Allons, maman, à quelle façon je commence par répondre. Oh, papa, je n'ai pas vu maman depuis un très long moment. Oh, je suis belle, tu m'as manqué, mon bébé. Viens là, tu dois manger. Tu dois manger. Je me trompe si c'est... Non, non, pas moi. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, maman. Mais c'est chaud. Tout ça, je peux le voir. Merci, maman, tu dois te me raconter absolument fou. Maman, tu vois, je le savais. Allons-y, allons-y, dépêche-toi. Père Trois-Fois-Saint, bénis ce repas et les mains qu'ils ont cuisinés. Nous prions que ce repas nourrisse notre corps et notre esprit. Nous voulons te remercier pour la vie de notre fille qui est rentrée de l'étranger. Nous te remercions pour ta cléance, Seigneur. Nous prions que ce voyage, l'éclair, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen ? Amen. Papa, tu prie déjà super bien, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je ne savais pas prier avant. Non, je dis juste que tu prie mieux qu'avant. Comment je fais, moi, maintenant ? Mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Désolée, je... Rose ! Je ne l'ai pas fait, Spray. Désolée, je suis juste heureuse parce que je n'ai pas vu ma fille depuis longtemps, donc... Désolée, maman. Je suis désolée. Non, c'est aussi du fait que tu sois heureuse. Pourquoi... Pourquoi es-tu aussi répugnante ? Papa ? Attends... Tu es... Répugnante ? Attends, es-tu en train de dire que je suis une femme crasseuse et sans manière ? Eh bien... On dit que... Qui s'assemble, se ressemble. Tu... Dois... Être... Comme moi. C'est pour cela que tu as été attirée par moi et que tu partages le même lit que moi. Donc, tu es un homme vrai, grâceux. Maman ! Quoi ? Merci, Rose. J'ai perdu l'appétit. Papa, en vas-tu ? Oh, je ne sais pas. Ça fait du bien de t'avoir à la maison. Assois-toi ! Tu vas t'asseoir et manger ce repas. Tu ne vas pas gâcher ma nourriture. Où vas-tu ? Viens finir ce repas. Tu me laisses avec toute cette nourriture. Je ne vais pas tolérer que tu gâches ma nourriture dans cette maison. Ces vacances risquent d'être très longues. Brocause. Chéri ? Chéri ? Prof ? Prof ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cries-tu mon nom de la sorte ? Où se trouve ma montre ? Je l'ai déposée, c'est la dernière fois que je l'ai utilisée. Et tu sais que je ne suis pas désordonné. Qui est désordonné ? Qui est désordonné, je te le demande. Je suis celle qui est désordonnée, c'est ça ? S'il te plaît, s'il te plaît, je n'ai pas de temps pour tes querelles ce matin. Va voir dans le siroir présulé. Tu y trouveras ta montre. Quand je faisais le ménage ce matin, je l'ai rangée là-bas. Pourquoi l'as-tu rangée là-bas ? Pourquoi tu sais mes affaires ? Tu sais que je rends que tu sais mes affaires. Si je l'arrête pendant 10 ans, qu'elle y soit, qu'elle y pourrisse même. Pourquoi l'as-tu déplacée ? Tu aurais pu la redépouser là où tu l'avais trouvée. La remettre au même endroit. Mais quand tu as fait grimper ma tension, juste pour chercher ma montre. Waouh. Hé. Regarde où tu as voulu la ranger. Donc de là, là, tu ne pourras pas la remettre à sa place. Tu m'as fait perdre 10 minutes juste pour chercher ma montre. Et ça fait grimper ma tension. Ne nettoie plus, ne nettoie plus jamais cette maison. Je ne vais plus la nettoyer. Après tout, tu es maître sale. Allô ? Allô, Kondi ? Oui. Kondi, tu manques. Ils vont bien. Es-tu en train de dire que je profite de mes vacances ? Kondi, j'en ai marre. Tu peux croire que mes parents se disputent toujours pour la montre petite broutille. Ça me fout les boules. Dire que j'ai décidé d'aller à l'étranger pour leur donner le temps de souffler. Mais ça ne marche pas. Ils se disputent toujours. Kondi, ça me fait vraiment chier. Kondi, depuis quand tu es devenue conseillère matrimoniale ? Tu me fais marrer. De toute façon, arrêtons de parler de mes parents. Dis-moi, comment va Brian ? Il est venu à la plage aujourd'hui ? Que pensez-vous de cette idée ? Oh, maman est là. Je suis désolée. Je devais m'acheter quelque chose à manger. Je suis très affamée. T'en veux ? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi manges-tu avec tes mains sales et dégueulasses ? Connais-tu le nombre de microbes que tu as ramassé à cet endroit maintenant ? En touchant de l'argent, en touchant toutes ces choses et en grattant ta tête, maintenant tu manges avec ces mains dégueulasses. Quel est ton problème ? De quoi est-ce que tu parles ? Peux-tu me laisser respirer pour un moment donc à cause de ça ? Tu m'agresses physiquement. Comment est-ce que je t'ai... Comment est-ce que je t'agressais ? J'essaie de te sauver la vie. C'est pour cette raison que tu tombes toujours malade. Tu es toujours malade parce que tu... 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 J'ai ingurgé tous ces migrants, pourtant tu pouvais l'éviter en étant hygiénique. Peux-tu me laisser respirer pour une fois ? Laisse-moi respirer. Tu viens de me frapper. Est-ce que tu sais que je peux porter... Maman, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Tout le monde vient juste de nous m'agresser physiquement. Maman, arrête d'être mélodramatique. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. S'il te plaît, maman. D'accord. Pouvez-vous arrêter ça ? S'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Écoute, tu sais quoi ? Si ton père ne me demande pas des excuses sur le champ pour m'avoir agressé physiquement, je veux descendre de cette voiture. Je ne vais pas m'excuser. J'essaie de te sauver la vie. Très bien. Je veux simplement descendre... Je ne me permets pas ça à l'intérieur. Bien sûr que je me demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Papa... À présent, toute la bouteille est contaminée. D'accord, papa. Excuse-toi juste de t'en prouver. Je ne m'excuserai pas, Pradel. Tu peux arrêter tout ça. Non, mais ces mains sont sables. C'est juste un moment que tu es désolé. C'est juste désolé. Je sors de cette voiture tout de suite. Je ne vais pas se sortir. C'est toujours comme ça. Papa, excuse-toi juste. C'est toujours pareil. C'est toujours comme ça. Papa, excuse-toi juste. Non, vas-y. Vas-y, je vais te sauver la vie. Attends, tu t'en vas. Allez. Papa, tu auras juste dû t'excuser. Mais je lui refais de mal. Tant même que je te présente. J'essayais de... J'essayais de lui sauver la vie. Elle se plante du fait que je veux le faire. Non, mais attends. Maman, s'il te plaît, c'est juste une broutille. Tu vas te mettre en colère pour si peu. Laisse-moi tranquille, ok? Laisse-moi tranquille. D'accord, maman. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, retournons juste à la voiture. Je ne vais pas retourner dans cette voiture. Maman? Arrête de m'importuner. Appelles-tu un taxi? Oui. Oh, maman, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Arrête d'être mélodramatique, s'il te plaît. Bon sang. Ok, d'accord. Désolée, maman. Non, je n'ai pas mélodramatique. Retournons juste à la voiture, s'il te plaît. Non. Faisons toute une scène. Maman, allons-y. Il te plaît. Maman, s'il te plaît. Voilà, papa. D'accord, papa. Excuse-toi juste auprès de maman. Je t'en prie, s'il te plaît. Elle est toujours dessus. Je ne vais pas monter dans cette voiture tant que tu ne t'excuses pas auprès de moi. Si tu ne t'excuses pas, je ne monte pas. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? J'essaie de t'aider. Papa, dis juste que tu es désolée. Pourquoi devrais-je le faire? Je n'ai qu'un mot. Dis juste à maman que tu es désolée, c'est timide. Mais attends, c'est moi qui est toute sale. J'essaie juste de l'aider. Je ne vais pas entrer dans cette voiture tant que tu ne t'excuses pas. Justement. Je ne vais pas m'excuser. Tu ne vas pas t'excuser. Je ne m'excuserai pas. C'est ce que tu as l'habitude de faire tout le temps. Vraiment? Ok. Dans ce cas, je ne vais pas m'excuser. Mais voyons. Dis juste à maman que tu es désolée, papa. Pour des cacahuètes? Je ne vais pas m'excuser. Toi juste. Moi, je t'excuses, tu comprends? Tu vas prendre un taxi? Vraiment? Je vais prendre un taxi. Ça, s'il te plaît. Et toi, présentez ces excuses. Pourquoi t'as-tu pas m'excuser? J'essayais juste de t'aider. Maman, excuse-toi. Ne laisse pas maman prendre un taxi, s'il te plaît. Et toi, le fait de t'excuser ne va rien t'enlever. Tu aurais juste dû t'excuser. Ronde à cause des cacahuètes. Et c'est ça que tu as c'est la sorte. C'est ce qu'elle fait à chaque fois. Maman, tu aurais dû tout simplement t'excuser si l'on ne t'aurait rien enlevé. À présent, tu vois, elle a pris un autre taxi. Papa, on rentre, on y va, j'en ai marre. À cause des arachides? Mais attends, je ne lui ai rien fait de mal. Oui? Entre. Oh. Bonjour, papa. Bonjour, mémé. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Comment trouves-tu ta nouvelle chambre? Bien. Elle est belle. Ça n'a pas l'air d'aller. À vrai dire, pas du tout. Pourrais-je vous parler à tous les deux, s'il vous plaît? Oui, bien sûr que si. Papa, maman, vous savez à quel point je vous aime, n'est-ce pas? Et je sais que vous m'aimez aussi. Mais bon, vos querelles incessantes et vos disputes sont vraiment insupportables. Nous ne pouvons pas passer une journée dans cette maison sans dispute. D'accord. Alors, je comprends que vous m'avez eue quand vous étiez encore au lycée et que vous avez décidé de vous marier deux ans après. T'es vraiment heureuse de cela. Mais pourquoi vous êtes-vous mariée si c'est pour vous faire du mal? S'il vous plaît, papa, maman, pouvez-vous essayer de vous comprendre et de vous tolérer, s'il vous plaît? Pardon. Désolée que tu aies une forme disputée. Vraiment, on est vraie. Je suis désolée. Je me sens si mal. Nous t'avons fait venir ici pour que tu t'amuses, mais c'est clair que t'es pas heureuse. Écoute, je suis vraiment désolée pour l'immaturité de ta mère, ok? Immaturité? Attends, attends. Viens-tu juste me traiter d'immature? Regardez-moi cet homme. Tu es un blagueur. Regardez-moi ce gombo rassi. Moi? Oui, toi. Regarde-toi. Tu sais même changer une couche? Tu sais même ce que c'est qu'une couche? Tu ne sais même pas assumer tes responsabilités comme rendre ta famille heureuse? Et tu oses me traiter d'immature? T'es sérieux? Je ne t'en veux pas. D'accord. Ce n'est pas que ta faute si ta bouche s'ouvre plus vite que ton cerveau. Attends, ma bouche s'ouvre plus vite que mon cerveau. Donc je suis stupide? Dois-je te faire un dessin, Rose? Vraiment? Tu me traites de stupide? Donc, je suis stupide, c'est ça? Tu vois ce que t'as causé. Qu'est-ce que j'ai causé? Si tu avais gardé ta bouche ferme et nous n'en sourions pas là, tu ferais mieux la ranger faire. C'est de ta faute, pas la mienne. C'est de ma faute, tu veux dire? Oui, tu ferais mieux d'aller te ranger. Tu es sérieux qui t'arranger. Puis il va lui parler. Tu ferais mieux d'arranger ça. Va arranger ça. Que j'aille le faire. Moi, tu m'as traité mature devant notre fille. Je m'excuserai pour ton immaturité, il n'y a rien de mal à ça. Vraiment? Et tu dois savoir d'où le problème vient. Donc, c'est moi qui suis le problème. Écoute, j'appelle Vanessa, elle ne répond pas. J'ai toqué à sa porte et elle refuse d'ouvrir. Tu feras mieux de te lever, aller dans sa chambre et lui expliquer quel est ton problème. Sinon, cette maison sera trop petite pour nous contenir. Mon problème? Oui, ton problème. Mon problème ou ton problème? Parce que c'est à cause de toi que ma fille n'est pas heureuse et je ne veux pas te pardonner pour ça. C'est à cause de moi qu'elle n'est pas heureuse? Tu es si insensible. Ah, les femmes. Tu sais ce qu'il faut pour qu'un enfant soit heureux? Tu sais sur quoi repose le bonheur d'un enfant, tu le sais? Je l'ai fait venir au pays pour passer du temps avec moi contre ta volonté. Donc, tu ferais mieux de tout t'arranger, je n'ai rien à voir avec. Tu m'as compris? Vraiment? Tu ferais mieux de te lever et t'allais t'expliquer. Fais-moi s'il te plaît, arrête, 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 je ne veux pas. Chérie? Méné? Vanessa? Vanessa? Où est-ce que tu vas? Attends, attends! Vanessa, attends! Où vas-tu? Je m'en vais. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. L'excès-moi tranquille! Je te promets, je ne veux plus dire un seul mot à ton père. Non, je ne resterai pas dans cette maison. Écoute, Chérie, je veux supporter les excès de ta mère, tu te le promets. Mes excès? Que veux-tu dire par mes excès? Non, Rose, franchement, ce n'est pas le moment pour ça. De quel excès tu veux? Tu connais tes excès, toujours en train de te plaindre. Comment ça me plaindre? Ta fille est aussi tétue que toi. Ma fille est aussi tétue que... Où es-tu en train d'aller? Où vas-tu? Allons-y. Tu vois ce que t'as causé? Es-tu contente? En es-tu fière? C'est à toi que je devais trouver cette question. Non, toi, c'est parti! Écoute, quand tu es à toi maintenant! Tu la fais partir! Non, c'est toi qui la fais! Toujours en train de discuter. Tu ferais mieux de rien à retrouver. Va la chercher là où la journée est passée maintenant! Je dis, va la chercher! Qu'est-ce que tu dis? Où vas-tu? Toi, où vas-tu? Les querelles et ce sont de mes parents vont finir par me rendre folle. Je n'avais pas d'autre choix que de partir de la maison. Peut-être qu'en mon absence, ils vont apprendre à se tolérer. Honnêtement, je ne peux pas retourner dans cette maison. Cela voudrait dire être privé de ma tranquillité. Ce n'est pas ce que je veux. Tu sais quoi? Ça va aller. Comment tu vas? Quoi de neuf? Salut, grand-père! Qu'est-ce que je vois? Regarde-toi! Wow, papy, regarde-toi! Regarde-toi! J'ai si jeune, si beau! Tu m'as manqué! Écoute-moi. Un vieux soldat ne le verra jamais. Toujours c'est fort, tu vois, que lorsque j'étais dans l'armée. Je confirme. Mais que belle surprise. Super. Content de te voir. Ah, niam! Ah, niam! Allez, dépêche-toi de venir voir ce que nous avons là. Papy, tu sais que je t'ai ramené de très belles choses? Je sais que tu allais me ramener quelque chose de tout ça parce que c'était spécial. C'était très belles choses. Wow! Franchement, tu as laissé. Belle ma petite fille. Oh, viens, 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 viens. Oui, monsieur. Merci, papy. Tu te souviens de Vanessa? Oui, monsieur. Bienvenue, tante. Comment je vais? Je vais bien. Comment tu te portes? Oui, très bien. Ok, Auré. Tu amènes les affaires de Vanessa à l'étage. Puis, après, la chambre des invités. Oui, oui. D'accord, monsieur. Elle est notre invitée. Regardez-la. Regardez-la. Pourquoi est-ce que tu cries mon nom? Je passais un moment calme de méditation. Et voilà qu'avec ta grosse voix, tu as tout gâché. Tu es vraiment nuisible. Mais attends, regarde-la. Oh, regarde qui nous avons là. Tu es devenue une grande fille. Et très jolie en plus. Merci, mamie. Toi, tu es magnifique. Oh, merci. Oh, mais où sont tes parents? Ils ne sont pas avec toi? Non, mamie. Ok, ils avaient promis de t'amener ici pendant le week-end. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Ils vont sûrement venir la prochaine fois. Je suis là maintenant. Tu n'es plus heureuse de me voir? Voyons, bien sûr que si. Je suis privilégiée de t'avoir avec moi. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que ma petite fille aimerait manger? D'accord, je vais manger la sauce à la. Oui, c'est ça que je veux. Wow, que malheur. Je suis fière de toi. Une vraie et authentique fille du Nigeria. Très bien, écoute. Oti, fais-la meilleure sauce en Salah. Pas question. Ma cuisinière fera la sauce Salah pour ma petite fille. Mais, Oti, elle est un excellent cuisinier. Écoute-moi. Salah est une sauce Ibo. Et ma cuisinière est Ibo. Donc, elle le fera certainement mieux que ton cuisinier. C'est bon. Écoute, le plus important, c'est que tu puisses manger... Mougez! Oui, madame. S'il te plaît, va cuisiner une délicieuse soupe Salah pour ma petite fille. Mais madame, c'est Oti qui cuisine cette semaine. Est-ce que tu aimes ton emploi? Oui, madame. Allez, toi, tu auras le meilleur plat d'une Salah. Oui et Oti sont d'excellente cuisinier. D'accord, papi. D'accord, papi. Tu peux me faire confiance. Tu sais que je t'ai ramené de très belles choses, de très belles choses. Ça, tu le ferais. C'est vraiment délicieux. Faisons une vidéo, ouais. D'accord. Hé, Snapchat! Devine ce que je mange aujourd'hui. Une sauce Salah! Regardez. C'est vraiment délicieux. Accompagné de mon jus préféré. Ok, un régal. Ok, bye! Wow! Alors, tu savons ton repas? Oui, papi. Et tout en prenant des vidéos, c'est ça, hein? Vous êtes jeune d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Alors, comment va ça de l'âme? Eh bien, l'Australie est vraiment... Excuse-moi. Es-tu en train de l'encourager à parler pendant qu'elle mange? Il y a déjà assez d'épices dans son repas. Elle n'a pas besoin de ta salive en plus. Mais, mamie, il se préoccupe juste pour moi. Je me préoccupe aussi de toi. Depuis quand est-ce que c'est devenu un crime de parler à ma ravissante petite fille? Parler à ta petite fille pendant qu'elle est en train de manger, c'est déjà assez terrible que tu sois barbant. Maintenant, je veux contaminer sa nourriture. Viens-tu de me traiter de barbant? Oui. Attends, tu penses être parfaite? Tu crois vraiment que ce que font les autres personnes est mauvais et que tu es parfaite? Tu es un broussard. Attends, mais regardez, celle qui ose me traiter de broussard. Toi, tu es allé aux Etats-Unis pour combien? Deux semaines. Et tu es revenu avec un accent britannique. Une Igbo. Avec un accent américain. Est-ce à moi que tu parles de la sorte? Tu es débile. Débile? Débile. Je peux pas être un débile plutôt que d'être un rabat-joie. Rabat-joie. Ma chérie. Je te promets que tu passeras de merveilleuses vacances. Ok? Allez, fais-moi voir ton beau sourire. C'est ça. Allez, ça vaut ton repas. Ça vaut ton repas. Vanessa? Oui, papi. N'as-tu pas dit à tes parents que tu venais ici? Non, papi. Parce qu'ils viennent juste de m'appeler pour savoir si tu étais ici. Papi, je ne pense pas qu'ils méritent de savoir où je suis. D'ailleurs, je pense que je serais mieux ici sans eux qu'avec eux. S'il te plaît, ne les laisse pas venir me chercher. Vanessa? Vanessa? Oui, papi. Dis-moi, est-ce que tu vas en parler? Non, papi. Très bien. Je n'insisterai pas. Mais tu dois passer d'excellentes vacances. Faut que tu t'amuses. Parle-moi. Deux? Deux? Deux, deux, lente. Je t'écoute. L'Australie est vraiment un très beau pays. Et mon école? J'ai des camarades de classe formidables. Anyam? Anyam, ma chérie? Anyam, elle descend ici immédiatement. Arrête de m'appeler Anyam. Mon nom, c'est Anyaou. Nous vivons ensemble depuis tant d'années et tu n'es pas capable de prononcer mon nom correctement. Quel genre d'homme es-tu? Le genre d'homme que tu as épousé? Anyaou signifie rayon de soleil. Appelle-moi rayon de soleil dans ce cas. Rien de soleil, mon oeil. Muis sombre, plutôt. Regardez. Une femme morose, lugubre, sombre, rabat-joie. Qui se dit rayon de soleil? C'est inacceptable. Une telle insolence. Regardez-moi cet homme débile et insensé. Professez une belle quantité d'énormité. Sais-tu ce que signifie Yolani dans ma langue maternelle? Non. Ça signifie homme inutile. Personne inutile. No que Nani. On est Nani. Tes parents méritent un Oscar pour ça. Et je mérite également un Oscar. Parce que tout de suite, je sors avec ma femme. Faire un tour. Alors, tu viens avec moi ou pas? Je viens avec toi. Je ne veux pas te toucher et tu ne dois pas me toucher. Ah non. Vieux schnock. Que se passe-t-il entre ces gens? Ils sont comme Tom et Jerry. Et n'est mieux aujourd'hui. Ami demain. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Chou-pt-il être très important. Non. 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 C'est bon, c'est bon. Papi va bien. S'il va bien, alors pourquoi son téléphone ne passe pas? Il rentre toujours avant le dîner. Fais-moi confiance, mamie. Papi sera très bientôt à la maison. Mangeons. Toi mange. Je vais attendre. Je ne peux pas manger sans lui. Sérieux, mamie? Tu ne veux pas manger sans lui? Je ne peux pas. Où étais-tu donc passé? Je t'ai appelé, mais ton téléphone ne passait pas. Oh chérie, je suis désolé. J'ai eu un contre-temps sur mon chemin de retour. Oh, tu ne sais pas à quel point tu m'as inquiété. Mamie, tu vois? Je t'ai dit que papi allait être très vite de retour. Ma première dame est un allemand jeune. La mort de ma jeunesse. L'incarnation de la beauté. Tu veux me provoquer? Désolé, tu sais que c'était pour rire. Écoute, j'ai eu une très longue journée. Ok. Oh, regardez-la. Je vais t'attendre. Bienvenue, papi. Regarde-toi, regarde-toi. J'arrive. S'il te plaît, dépêche-toi. Tu vois? Oui. Alors, devant les rebelles à Morovia, il fallait être fort. Les rebelles étaient partout. Mais nous avons réussi. C'est tellement dégoûtant. Quoi? Comment peux-tu curer tes dents avec tes doigts? À quoi sert les cures dents? Nous en avons tellement dans cette maison. Ayam, je ne suis pas l'un de tes élèves à qui tu avais l'habitude de donner des leçons de conduite. Oh, mon Dieu. D'accord? Je suis un général retraité dans ma propre maison. Et tu ne peux pas venir me dire comment me comporter dans ma propre maison. Ici, ce n'est pas une forêt. Comme lorsque tu étais en guerre. Alors, ne te comporte pas comme un broussard. Tu es éduqué, mais tu te comportes comme un illettré. Tes pensées et tes actes sont vraiment inappropriés. Vraiment désobligeants. Mon Dieu. N'importe quoi. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Vanessa. Et qu'on ne fasse surtout pas attention à ta mamie. Je suis habitué. En fait, écoute ça. Un. Deux. Général O'Lani. Général O'Lani, s'il te plaît, tiens. Sais-tu pourquoi elle appelle? Non. Elle ne peut pas dormir, ça, moi. Tu n'es pas sérieux? Bien sûr que je le suis. Oh, il faut que je la rejoindre. Hein? OK? Bonne nuit. Je vais rejoindre. D'accord. Ta mamie. Bonne nuit. Bonne nuit, papi. Et surtout, ne te couche pas tard, d'accord? Très bien. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me soucie juste de toi. Tu sais ce qu'on dit à propos du fait de se coucher tôt? C'est vraiment pour ça ou... Ou bien quoi? Ne pense pas que je ne peux pas dormir sans toi. Je l'ai quand même dit. Oh, va-t'en. Va te coucher, laisse-moi dormir. Bien. Je m'en vais au lit. Tu ne vas pas me dire bonne nuit et je t'aime? Dis-moi le monde, ça va être raté si tu le fais la première. OK, dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. T'as dit? Tu m'as entendue. Je n'ai pas entendue. Je t'aime. Je t'aime aussi. Attends, attends. Laisse-moi retirer ma robe de nuit. Je sais que ce n'est pas le moment de faire des reproches. J'étais contre cette union depuis le début. Mais tu ne m'as pas écoutée. Fais-moi confiance. Tout va s'arranger. Et tu iras bien. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Bye. C'est la faute à Rose. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont divorcer. Quoi? Divorcer? Que s'est-il passé? C'est la faute à Rose. Rose? Mais qu'est-ce qui fait, Rose? Elle est la cause de tout. Je n'ai jamais aimé cette fille. Qu'on lui dit qu'il est fatigué de son attitude. Il n'est pas rentré chez lui depuis une semaine. Une semaine? Mais il ne me l'a pas dit. Et quel est ce discours sur son attitude? C'est insensé tout ça. Rose est une très, très, très bonne fille. Vraiment? Tout ça, c'est de ta faute. Tu as persuadé mon fils d'épouser cette fille juste parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Et qui a-t-il de mal à cela? Mais c'était dans leur propre intérêt. C'était une mauvaise idée. Tu es tellement aveugle que tu ne peux pas voir. Ne me parle pas d'intérêt. Car il est clair que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Écoute-moi. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfant. Vanessa a quitté la maison. Le mariage bat de l'aile. De quel intérêt s'agit-il? Bien. En ce qui me concerne, je n'approuve pas le divorce et je ne l'approuverai jamais. Peu importe les différends qu'ils ont, ils doivent les résoudre. Jamais. Cette maladroite, paresseuse et inutile doit laisser mon fils. Elle ne va pas tuer mon fils parce qu'elle a eu un enfant avec lui. Tu ne fais que blablater. C'est tout. Continue. Tu peux toujours jacasser. Lâche-toi. Vraiment? Ok. Vanessa, enlève tes pieds de mon mur. Personne ne touche à mon mur. Mais mami, c'est juste un mur. Ce n'est pas juste un mur, c'est mon mur. Ne mets pas des taches sur mon mur. Mes pieds n'ont pas de salutés. Peu importe, chérie. Même si je dois recevoir une reine, elle ne touchera pas mon mur, ne s'adossera pas et ne mettra pas les pieds sur mon mur. Regarde comment tu as sali mon mur. Tu dois chercher à nettoyer ça. Mais mami, j'ai juste mis mes pieds là. Oh, la ferme. Petite insolente. Et au-dessus de mon canapé. Assieds-toi comme une dame. Oui. Au-dessus de mon canapé. Et assieds-toi correctement. Oh, mon Dieu. Je ne vais plus te monter à l'étage. Ça, c'est mieux. Apparemment, je ne suis pas la bienvenue ici. Auré. Auré. Ma puce. Si c'est ça le mariage, je n'ai pas envie de me marier. Sérieux. On ne dit jamais, jamais, ma chérie. Et n'oublie pas que tu as un amour ici. Tu t'en souviens ? Celui-là, il peut carrément aller brûler au diable. Il ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tu ne comprends pas. Ils se discutent en permanence. On dirait une zone de guerre. As-tu essayé de leur parler ? Parle à mes grands-parents ? Ils sont aussi têtus que mes parents. Regarde tes yeux, ma chérie. Tu as l'air si triste. Hein ? Que se passe-t-il ? Peut-être que tu vas devenir une nonne. Ça peut sembler drôle, mais je peux finir par devenir une nonne. Le mariage, ça craint. Papi, tu as demandé à me voir ? Oh, Vanessa, ma chérie. Prends place. Viens t'asseoir près de papi. En fait, Vanessa, tu sais qu'à ton prix, nous ne prions pas pour que Dieu empêche la tempête. Au contraire, nous prions pour qu'il nous donne la grâce, la force et la sagesse de se monter à la tempête le moment venu. Il n'existe pas de parfaite relation. Les relations sont toujours accompagnées de défis. Mais devine quoi ? Quoi ? Écoute, les défis font la beauté de la vie. Tu sais, ma chérie, les défis rendent la vie intéressante. C'est pareil avec le mariage. Lorsque la tempête arrive, nous devons être à mesure de l'affronter. D'ailleurs, il sera insensé de s'attendre à la perfection dans l'union de deux personnes imparfaites. C'est irréaliste de s'attendre à ça. Mais honnêtement, grand-père, je suis perdue. Ta mamie et moi, ta grand-mère est un sac à problèmes. Personne ne m'a forcé à le porter. J'ai volontairement, amoureusement, consciemment, avec espoir et même avec la peur. Décider de le porter. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce que je l'aime. C'est vrai qu'il y a autre chose que je devrais te dire. Qu'est-ce que c'est, papy? C'est un secret. Ta mamie est atteinte du toque. Toque? C'est un trouble obsessionnel et compulsif. C'est une maladie qui fait en sorte que quelqu'un se comporte de manière sexive. Elle se manifeste de façon différente en fonction des gens. Dans son cas, elle se manifeste différemment. Elle est particulière. Les choses doivent être faites selon comment elle les a laissées ou de la manière dont elle les perçoit. Et si jamais ce n'est pas le cas, elle peut être un câble. Vraiment? C'est exactement ici que mon père se comporte. et dire que j'ai cru qu'elle était juste elle-même. Maintenant, je comprends. Mais papy, tu sais que mamie serait heureuse de t'entendre lui dire que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Si ta mamie choisit d'entendre quelque chose, elle n'entendra pas la partie où je lui confesse mon amour, tu vois? Au contraire, elle entendra plutôt la partie où je la traite de sac à problème. Qu'elle a un accent américain, britannique, et que tu vois, elle déteste. elle fait un câble. Mais, devine quoi? Quoi? Je me suis habitué à ça. Donc, parfois, je la provoque. Papy, ce n'est pas drôle. Il fallait que tu comprennes ça. Papy, tu es terrible. te fatigueras-tu un jour du football? Mais c'est moi qu'attends-tu d'un officier retraité? Qu'il court après la jeune fille? regarde-toi. Tu ne peux même pas courir après un escargot. Je t'ai couru après et je t'ai attrapé. Alors maintenant, dis-moi qui est plus lente qu'un escargot. Oui, madame. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on a pour le dîner? Du planton vapeur et des légumes. Ok, s'il te plaît, ajoute quelques patates. D'accord, madame. Hé, à nous, c'est dîner. Hum? Oui. Écoute, je t'emmène, chère épouse, ce soir pour dîner au restaurant. Hum. Hum? Pourquoi as-tu l'air se surprise comme si je ne t'avais jamais amené à dîner? Eh bien, tu l'as fait, mais... Allez, voyons, c'est quelque chose d'autre que je peux faire à part regarder le football. Bon à savoir, tu l'as entendu. Ok, madame. Nous devons passer nos commandes. Oui, je vais prendre... Nous avons la cuisine africaine et la cuisine continentale. Je connais exactement ce que je veux manger. Oh. Je vais commander de l'uniam pilé accompagné de la sauce pistache avec beaucoup de viande. Puis vous ajoutez des escargots, des escargots épicés, oui. Et un plat de jacé épicé, oui, oui. Regarde-toi, tu n'as pas de dents pour mâcher quoi que ce soit. De plus, ton médecin a dit que ton taux de cholestérol est élevé. Si tu ne veux pas prendre soin de ta santé, je le ferai pour toi. Je ne suis pas un gamin. Je vais manger ce que je veux. Je te dirai quoi faire. Je mangerai ce que je veux. Aujourd'hui, je mangerai de la viande. Je mangerai un gros morceau de bœuf. Je mangerai des escargots, du gésier. Tu vas m'écouter. Toi, écoute-moi. Non, toi, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Écoute, c'est toi qui vas m'écouter. Bon appétit. Merci, ma chérie. Bon appétit. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? C'est vraiment dégueulasse. Tu es vraiment... Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Moi, est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu avais? Allez, voyons! Allez! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es-tu lévée soudainement en abandonnant le repas? Et dans la nature, qu'est-ce que ça signifie? Tu es vraiment énervant. Bon sang. Oh! Je ne te conviens pas. Tu as fait du support pour te rendre heureuse et te faire plaisir? Et puis, tu me rends la taille difficile. Donc, tu trouves que m'embarrasser en public, c'est me sincère? C'est vraiment terrible. Tu es tout simplement grotesque et mal éduqué. Papi, mamie, qu'est-ce que c'est passé? Demande-lui. Papi, es-tu prêt? Ah oui, je finis de laisser mes chaussures. Vas-y, entre! Tu es en train de me dire... Non, ne t'assois pas là-bas! Désolée. T'as m'en mis. Tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle allait voir les choses exactement de la façon dont elle les a laissées. OK, c'est bon. Viens t'asseoir ici. Elle a toujours été comme ça? Non, en fait, quand j'ai finalement pris ma retraite et que je suis rentré et que nous avions commencé à vivre ensemble, l'un des défis était que nous ne pouvions pas dormir sur le même lit ensemble. Ta mamie, elle me réveillait au milieu de la nuit pour me dire qu'il y a un grain de sable sur le lit ou encore que mes pieds touchent le lit et qu'ils le salissent ou que je dors mal. Vraiment? Alors, nous avons convenu de cet arrangement séparés, mais toujours ensemble. De toute façon, c'est bon, je t'attends dehors. Non, 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 j'ai terminé. T'inquiète, papy, je t'attends dehors. Nous pouvons aller ensemble. Ne t'en fais pas, papy, je suis dehors. Très bien, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi vite. Je ne peux plus dormir dans ma propre chambre, sous mon propre lit. C'est pour ça que tu pollues l'air. Au lieu de l'oxygène, ce que j'absorbe, ce sont des toxines. Tu es inconscient, inutile, méchant. Oh, la nille. Lève-toi, 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 lève-toi. 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 Ok, ok. Toi, c'est quand la dernière fois que tu es allée aux toilettes? C'est quoi cette question? Peut-être que c'est l'odeur de ta bouche qui remonte à tes narines. Chaque fois que ce garçon fait le ménage dans le salon, il ne remet jamais les choses en place. Oh! Ceci doit être ici et ça en haut. Oh mon Dieu, regardez l'oiseau. Il est retourné. Il devrait regarder devant. Bien! Et les bougies? Ça doit être ici. Et l'autre? Oh! Salut, comment tu vas? Je vais bien. Tu es bien habillée. tu as un rendez-vous. Rendez-vous? Non, je vais juste au centre commercial faire du shopping et acheter des articles de toilettes. Mami, tu veux quelque chose? Oh oui. S'il te plaît, sois prudente. Apporte-moi des fruits. D'accord, Mami. Ok. Ok. Ok, bye. Vanessa! Oh mon Dieu! 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 Que se passe-t-il qui est là? Sa condition est stable. Certains résultats sont sortis. D'autres attendront quelques semaines. Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre petite fille ira bien. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous en prie. Merci encore. D'accord, monsieur. Une leucémie? Leucémie? Un cancer du sang? Comment? Comment est-ce? Comment est-ce arrivé? Votre fille est atteinte d'une leucémie aiguë. Les cellules malignes se répandent rapidement. Et la perte de ses cheveux est spectaculaire. Asine, Asine, je ne veux pas vous écouter. Hein? Ma... Vanessa, va bien papa! Vanessa va bien! Dis-lui! Ma... Ma petite fille? Oui! Ah! Alors, comment nous faire? Vous... Vous devez la guérir, s'il vous plaît. De la chimiothérapie, radiothérapie, la greffe de la moelle épinière. Bien que tout ceci soit important, ce dont votre fille a besoin, c'est de soutien et de soins palliatifs. Ça veut dire être près des personnes qu'elle aime. Il lui reste très peu de temps. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma... Ma fille mourante? Ma Vanessa mourante? Ah! Que raconte-t-elle? Que... Que dites-vous? Je veux perdre ma fille? Docteur... Il s'agit de ma petite fille. Hors de question! C'est le mauvais son de sa mère! Je le savais! C'est le mauvais son de sa mère! Elle est la cause de tout ceci! Calme-toi! Et ressaisis-toi, mon fils! Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que nous devons aller chez l'avocat? Je lui ai donné ma parole! Tu t'entends même parler? Allez, Rose! Ma fille est malade et la seule chose à laquelle tu penses sont tes papiers de divorce? Il ne s'agit pas des papiers de divorce! Je lui ai promis que nous allons passer aujourd'hui! Je lui ai donné ma parole et ma parole c'est mon honneur! C'est tout ce que j'ai! Je sais que tu es fatiguée de ce mariage! Et devine quoi? Je suis aussi fatiguée de toi et de cette stupide union appelée mariage! Ok? Sache que la santé de ma fille est bien plus importante que n'importe laquelle de tes merdes! Rose, pour une fois, cesse d'être! Coucou, chérie! Bébé! Pourquoi es-tu debout? Ça ne fait même pas dix minutes que tu t'es endormie! Vos cris et vos querelles m'ont réveillé! Je suis désolée! Ça c'est ta faute! Désolée ma chérie! Excuse-moi! Excuse-moi! Je suis navrée! C'est justement l'entendu qui a pris une autre tournure! Ok? D'accord! Bonjour fils! Bonjour les filles! Bonjour mamie! Salut bébé! Comment va ma petite fille? Bonjour malade! Je vais bien je suppose! Oh ma chérie! Contente de l'entendre! Bonjour papi! Bonjour papi! Regarde ce que papi t'a gardé! Nous l'avons acheté pour toi! Oh! Waouh! C'est si beau! Je vous adore! Merci infiniment! Je t'en prie ma chérie! Merci! J'apprécie vraiment les efforts que vous fournissez tous! Merci! Mais... Je veux que mes derniers jours sur terre soient inoubliables! S'il vous plait! Si vous me demandez ce que je veux comme cadeau! C'est la paix, l'amour et le bonheur! Pouvez-vous s'il vous plait essayer de vous supporter les uns les autres? S'il vous plait! Et si quand je mourrai, je mourrai heureuse! Et je pourrai sourire au ciel! En sachant que ma famille vit dans la paix et l'amour! Je suis désolée ma chérie! Je suis vraiment vraiment désolée! Je te promets qu'à partir de cet instant, nous ferons beaucoup d'efforts! N'est-ce pas? Quoi ma maman? Je te promets! Oui mais... Oui mais c'est tout de la faute de ta mère! Je... je le promets, je le promets! J'espère que tu as entendu! C'est ok! Je sais pas! D'accord ma chérie! À plus tard! Eh papa! Que fais-tu de quoi à cette heure? Ne me dis surtout pas que tu ne dors pas dans la même chambre que ta femme chez vous! Papa, tu ne comprendrais pas! La ferme! Ne me raconte pas de bêtises! Ecoute, il n'y a rien de nouveau dans ce que tu me racontes là que moi je n'ai jamais vécu! Mes premières années de mariage avec ta mère furent un enfer! Personne ne reparaît que nous survivions en cela! Nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir deux ans! Mais regarde nous! Plus unique que jamais! Tu sais pourquoi? Parce que nous avons grandi! Nous avons grandi dans une région où l'on nous a enseigné que rien n'est perdu! Que si ça va mal, nous arrangeons cela! On ne s'en débarrasse pas! Mon fils, qu'on les arrange en mariage! Ne t'en débarrasse pas! Il n'y a pas de forme parfaite là d'ailleurs! Tu as aussi des défauts! Papa, j'aurais aimé que ce soit aussi facile! Ah ouais! Vu qu'il y a plein de poissons dans l'océan, n'est-ce pas? Oui! Jusqu'à ce que tu abandonnes ton poisson! Et tu attrapes un téter simplement parce que tu veux l'attraper un para-couda! Coulé, le mariage est réservé aux hommes! Tu es énorme! Débrouille-toi à ranger ton mariage! Trouve un moyen! Fais beaucoup d'efforts! Fais en sorte que la chose marche! Toute cette histoire affecte gravement votre fille! Hein? Fais plus d'efforts! Fais que ça marche! Merci papa, j'ai compris! Très bien! Parce que écoute-moi très bien, personne ne dort dans mon salon! Allez, debout! J'ai compris papa! Garde, debout! Sur tes pieds! Debout, debout, debout! Debout, debout! Allez, lève-toi! Papa, ce n'est pas une formation militaire! La vie est une formation militaire! Repos! Es-tu conscient de l'heure qu'il est? Hein? En avant marche! Tu te crois dans une école militaire? En avant! Gauche, droite! Gauche, droite! Gauche, droite! Gauche, droite! Gauche, droite! Gauche, droite! Gauche, gauche! Gauche, gauche! Qu'on est! Qu'on est! Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens te coucher! Je vais bien, je fais bien, c'est-tu? C'est faux! Tu n'es pas... Tu n'es pas à l'aise! Tu vas te tendre beaucoup! Tu ferais mieux devenir ton fils! Je vais bien, ça va! Laisse-toi mieux! S'il te plaît, peux-tu finir de coucher? Viens te coucher sur le billet! Viens te coucher! Viens te coucher sur le billet! Je sais vous parle sur le billet! Je sais vous est... Je sais vous parle d'outre... Je ne sais pas... Aïe, c'est blâcher! Ne bouge pas. Maman, ça te plaît qu'en plus de ta jeunesse. Ok, j'ai dit. Et voilà, nénée. Désolée, y a pas de blé. C'est bon. Je vais aussi en prendre. Merci. J'ai dit nénée, et non, Rose, tu t'appelles nénée maintenant. Je ne saurais pas de ma fille s'étonnée. En quoi ça te regarde ? Ma fille est en train de manger, et je peux manger à chaque fois qu'elle mange. Si tu veux ta part, vends chercher un née. Je ne saurais pas de ma fille s'étonnée. Mais voyons. Bon après-midi. Salut, bon après-midi. Je voudrais savoir ce que madame Paris saurait manger. Mon cœur. Qu'aimerais-tu manger ? Je veux manger une voiture préparée par mon père. Oui, je peux te faire quelque chose. Pas de nouilles. Une soupe de préférence. La soupe de siècle. Tu peux t'en aller, vas-y. D'accord, excuse-moi. Bienvenue. Bienvenue. La soupe de chou, Marc. Bonaise. Le truc de wszystkim. Tu sais, tu n'as pas besoin de venir te moquer de moi. Je suis de vrai. Bien au contraire. Je suis ici pour t'aider, mais je sais que l'orgueil t'empêche de me demander de l'aide. Mais si tu veux, je peux toujours m'en aller. Non, 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 j'en ai besoin. Bien sûr que j'en ai besoin. Merci d'être venu me proposer ton aide. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en train de faire. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je le fais pour ma fille. Ok. Occupe-toi des légumes. Je vais m'occuper du reste. Tu peux les découper. Merci. Enlève tes sales pieds horribles de mon canapé. C'est clair que tu cherches à m'énerver. Tu connais les règles de cette maison, mais tu décides de faire comme tu veux. Comment est-ce que des antigènes peuvent comprendre le savoir-vivre? Comment des antigènes peuvent réussir à vivre dans un château? Maman, maman. Quoi? Ne lui parle plus de la sorte. Tu peux faire preuve de bienveillance et de respect pour un simple canapé. Ne peux-tu pas le faire pour un être bien? Maman, tu ne me supprends pas, maman. Tant que tous les deux sommes dans cette maison, tu vas la respecter. Vraiment, tu n'importe quoi. Merci. Pour... pourquoi? Pour... ce que tu as fait pour moi tout à l'heure. Pour m'avoir défendu de la sorte. C'est rien. Je veux dire, tu es un être humain. Tu devrais être mieux traité qu'un simple canapé. Salut, néné. Papa, maman. Coucou, chérie. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Tu vas bien? Maman, tu peux me lire la Bible, s'il te plaît? Bien sûr. Tu sais que j'adorerais te lire la Bible. Merci, maman. Ok, alors, quel passage aimerais-tu que je te lise? As-tu quelque chose en tête? Oui, maman. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques. De tous les livres de la Bible. Pourquoi celui-là? Vois-tu un problème à cela? Non, Cantique des Cantiques, c'est bien. Ok. Merci. Jésus, je suis un narcisse de Saron et un lit dévalé. Comme un lit au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, son fruit avec plaisir. Et son fruit est doux à mon palais. Soutenez-moi avec des gâteaux. Fortifiez-moi avec des paumes. Car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête. Et que sa droite m'embrasse. C'est un bon moment. Merci. S'il te plaît, papa, tu peux me lire le chapitre 4? Écoute. Que tu es belle, mon amour. Ah, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Suspendu au flanc de la montagne de galade. Tes dents sont comme un troupeau de brébis. Des brébis tendus. Qui remontent de l'abreuvoir. Tout porte des... Des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un filtre à moisi. Il t'a bougé charmante. Elle est semblable à une moitié de... Deux grenades derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David. Bâti pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Des... Tes deux sangs sont... Suis-tu obligée de lire ça? Oui, papa. Tes deux sangs sont comme des chiennes femmes. Comme les jumeaux d'une gazelle. Qui baissent au milieu des lits. Avant que le jour se rafraîchisse. Et que les hommes fuient. J'irai à la montagne de la mire. Et la colline de l'enfant. Tu es toute belle, mon amour. Et... Il n'y a pas encore de défaut. Et c'est ainsi que nous avons tous réussi à nous échapper avec... Chacun de nos noms peu blessés. Et c'est ainsi que tu t'aimais ce jour-là? Ouais, je te veux dire, racontez beaucoup ce soir. Papa, ça doit être la mille fois que tu racontes cette histoire. Vanessa. Néné. Oh, mon gros machiste. Allez, viens là. Mais pourquoi t'as-tu levé? Je suis si fatiguée. J'en avais marre de rester coucher. Fais ta sorte. Je te saute avec ta main. Assieds-toi. Regarde-toi. Je m'ennuyais très régulièrement. Hum. Oh, oh. Tu t'embouillais? Oui, maman. Tu voudrais qu'on aille cette année. On peut t'engager, c'est une sortie si tu veux. Oui. Non, je ne veux pas sortir. De toute façon, qu'elle sortie serait mieux pour voir ma famille réunée comme ça. Oui, c'est soit bête, c'est bien. Je veux qu'on joue à un jeu. Oh, oui, bien sûr, ça m'oublierait. Quel genre de jeu tu veux dire? Faurait-il plaisir à plus? Action vérité. Oui, je veux qu'on joue à un jeu. Action vérité. Oui. Action vérité. Oui, action vérité. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention quand tu commences pas dans. Papa, voyons. Discute pas la fin d'abord. Papa. Ça, je suis à beaucoup de conséquences. Très bien. Goumoulé. Action. Vérité. Vérité. Bonjour. Vérité, vérité, d'accord. Bien, très bien. Alors, Vino, comment était la première fois que tu as rencontré ta femme, Rosa? Je peux choisir un son, je peux choisir un son. Alors, bien, il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Rose, Rose, c'était en première. Elle était belle et nouvelle dans le cœur. Elle avait tout. belle, déceinte, polie, intelligente. Tout le monde était testé parce qu'elle se prenait la tête, mais la première fois que je l'ai vue, je n'ai pas cessé de sourire comme un idiot. En fait, avec sa grande tenue, ses baskets et ses tresses. Je n'oublie pas qu'elle était sportive. Elle aimait le sport. Ensuite, on est devenus coéquipiers et c'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial. Vous savez, j'ai su qu'elle ferait partir de mon futur. C'était vraiment l'amour pur. Oh, c'est trop chou. Oui. Elle, elle, elle était ma, ma première. Ma première en tout. Oh, ça fait vraiment chaud au cœur, mon chien. Ok, maman. Presque. C'est à toi, Neil. Action ou vérité? Eh bien, à côté de cette très belle et rhabissante petite fille, vous voyez, je choisis Verdi. Oh, eh bien, es-tu sûr de vouloir choisir papa? Absolument. En sept ans que tu voyageais pour des voyages d'affaires, avais-tu un jour trompé? Eh bien, la réponse est non. Je ne l'ai jamais fait et je le fais récemment. Papa, Verdi, Verdi. Écoute, c'est la peur de la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. C'est chaud. Je sais que je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi. Hello? Tu es la suite? Oui, c'est ton tour. Rose, Verdi, ou action? Maman, action. Je te défie? de te mettre à genoux de moi. Embrasse le des orteils de ses pieds jusqu'au sommet de ses pieds. Papa, papa, pendant que tu le fais, tu dois retirer ses mots. En moi, oui, en moi, je me soumets à toi. Je te défie. Papa, 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 voyons, il faut penser ceci. Allez, papa. Il y a pas de rien. Je te DiMaba. je te dédifpatie. Et puis, je te dis, Sous-titrage ST' 501 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 Ah 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 papi ah 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 mais elle est malade elle n'est pas en santé elle est ah 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 nene Qu'est-ce que se passe-t-il ? Papy ! Grand-père, où es-tu ? Papy ? Où est-il ? Tu as vu papy ? As-tu vu grand-père ? Il est au bord de la piscine. D'accord, merci ! Papy ! Ils ne vont plus divorcer, ils vont se remettre ensemble ! Je t'aime tellement, papy ! Ça a marché, ça a marché, ça a marché ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends, attends. Tu es malade, n'est-ce pas ? Ah, je suppose... Tu supposes ? Mmh-hmm ! Néné, tu es mourante ! Euh... Disons juste que... Les miracles existent ! Tu étais faible, comment as-tu retrouvé de l'énergie ? Oni, ne reste pas là à jouer les sourds, commence à parler ! Docteur Ressi, ma petite fille en a vraiment besoin ! Elle doit simuler une maladie ! Elle en a besoin pour ses parents ! Elle en a besoin pour sa tranquillité ! Elle en a besoin pour son futur ! Hum... Générale... Vous avez contribué au développement de cet hôpital, de plusieurs manières et plus d'une fois. Mais, ce que vous me demandez de faire est contraire à l'éthique de ma profession. Madame, excusez-moi de vous poser cette question. Vous êtes mariée ? Oui, et heureuse dans mon mariage. D'accord. Vous avez des enfants ? J'ai des jumeaux. Madame, si votre famille était sur le point de s'effondrer, et que vous aviez le pouvoir de la sauver, que feriez-vous ? La famille est un merveilleux don de Dieu, et je n'échangerais la mienne pour rien au monde. Ah... Es-tu en train de me faire un chantage émotionnel ? Non, madame. Pas du tout, madame. Euh... Docteur, c'est... Ma petite fille a vraiment été traumatisée par tout ceci. S'il y a quelque chose que vous puissiez faire, je mettrai toutes les ressources à votre disposition. Je vous en conjure. S'il vous plaît, madame. Olani, tu es vraiment impossible. Papa... Attendez, attendez. Avez-vous pensé à moi, dans tout ce plan ? Avez-vous pensé au traumatisme émotionnel ? Le stress mental, la douleur émotionnelle... Tout va bien. C'est vraiment égoïste. Vraiment très égoïste. Papa, comment tu as pu faire ça ? Tu es allé trop loin. Néné, tu m'as vraiment déçu. Pouvez-vous tous arrêter de blâmer papy ? Vous ne devriez plus de me blâmer moi. Je l'ai forcé à faire ça. Je suis venue au Nigeria pour passer des vacances paisibles à ma famille. Mais non. C'était une nouvelle dispute chaque jour qui passait. J'aime tellement ma famille et je vous aime tous les deux. Et après, vous avez décidé de divorcer. Avez-vous pensé que moi, je me suis ressentie ? Avez-vous une seule fois pensé à moi un jour tous les deux ? L'impact des querelles constantes sur moi ? Non. Ça, c'est être égoïste. Après tout ça... Qui est heureux ? Vous deux. Et qui est en colère contre papy ? Toujours vous deux. Ça, c'est se considérer comme le centre du monde. Qui est-ce qu'on doit blâmer pour tous ses bienfaits ? Papy ? Qui est malheureux ? Papy. Vous savez tous quoi ? Papy mérite un peu de reconnaissance. C'est bon. Nous sommes désolés. C'est juste que... Nous sommes un peu surpris. Papy. Désolé, papy. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Ça va. Vous savez que je vous aime tous les deux, n'est-ce pas ? On le sait. Regarde ça. À présent, maintenant, je peux enfin nager. À plus tard. Ahhhh 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 C'est vraiment beau Ohhhh Non non Ohhhh Ahhhh Ahhhh Où est-ce qu'elle va ? Laisse-moi attendre Attends Viens Ahhhh Je ne peux pas Mamie Je ne peux pas Viens 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 Allez Allez Viens Que ce repas nourrisse notre corps et notre âme Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur Amen Amen Bon appétit Bon appétit Bon appétit C'est vraiment délicieux C'est vraiment délicieux ce Il Jé C'est tout Un Sous-titrage ST' 501